Avec plus de 25 années d'existence et des millions d'utilisateurs passionnés, nous présentons aujourd'hui une version encore plus puissante de SOLIDWORKS. Et comme le reste de 2020, cette version ne ressemble à aucune autre version que nous n'ayons jamais eue. Plus que jamais, il est devenu évident que l'avenir du design est la collaboration. Aujourd'hui, vous verrez entre autres comment nous avons associé SOLIDWORKS à la plateforme 3 d'expérience et en quoi cela peut vous être bénéfique. Vous verrez également les améliorations dans SOLIDWORKS 2021, ainsi que des flux de travail puissants mettant en valeur la plateforme 3 d'expérience tout en tirant parti de votre système de CAO préféré, SOLIDWORKS. Mon nom est Jonathan Chargari. Je vous souhaite la bienvenue au tout premier événement de la solide expérience. Et pour la première fois, nous sommes partout au Québec en simultané pour vous présenter plus de 200 nouveautés choisies juste pour vous parmi les 200 améliorations apportées par SOLIDWORKS 2021. En plus de pouvoir assister aux présentations en direct, vous pourrez les voir en rediffusion au moment que vous voulez. Comme chaque année, mon équipe a travaillé très fort pour apprendre et comprendre ce que chaque nouveauté peut vous apporter dans votre travail au quotidien. Que vous soyez concepteur, chargé de projet, au contrôle qualité ou même dans l'usine, SOLIDWORKS 2021 et la 3D expérience portera votre design et la collaboration à un niveau jamais atteint. Dans les prochaines minutes, Zhang Ping, Alain, Benoît et moi-même vous démontrerons l'essentiel des nouveautés de SOLIDWORKS et de ses compléments. Cette année, SOLIDWORKS a consacré 58 % de ses ressources à ce qui vous préoccupe le plus, la qualité et la performance. Des efforts supplémentaires ont été consentis pour faire de SOLIDWORKS 2021 la meilleure version jusqu'à maintenant. Le cycle de développement de SOLIDWORKS 2021 a fermé plus de services Performance Request que toute autre version de SOLIDWORKS. Cela a entraîné une augmentation de 25 % des SPR implémentés et vérifiés depuis 2015. Les niveaux de gravité 1 et 2 sont les plus critiques, car ils ont l'impact le plus significatif sur tous les utilisateurs. Les gravités 3 et 4 se concentrent sur les outils que vous utilisez chaque jour et pour s'assurer qu'ils donnent les résultats que vous vous attendez. Enfin, il y a la gravité 5. Ce sont les choses comme les nuances mineures dans l'interface utilisateur. Et bien que ceux-ci soient importants et que de nombreux SPR ont été corrigés dans cette version, l'objectif principal de cette version était de vraiment se rapprocher de la gravité 1 à 4 pour résoudre les problèmes les plus importants pour vous. Notre objectif pour les prochaines versions est de ramener ce taux à moins de 10 %. Nous en sommes peut-être pas là, mais c'est l'objectif pour nous assurer de disposer des outils de conception les plus robustes et les plus fiables. S'attaquer à l'inspection des environnements sombres, difficiles et sensibles à la spécialité de SquareRobot. À l'aide d'un robot submersible plongé dans les réservoirs de pétrole, ils inspectent de manière autonome pour détecter les défauts en utilisant une technologie de détection de pointe. En pouvant utiliser la robotique pour cette tâche, ils ont réduit les coûts d'inspection tout en améliorant la précision. Leur conception permet des inspections au moment et à un endroit où les humains devraient attendre que les réservoirs soient vides. Fondée en 2016, SquareRobot a choisi SolidWorks et Inovia dans la plateforme 3D expérience comme solution de conception, de gestion de données et de collaboration. Dès le départ, il était essentiel pour eux de pouvoir travailler de n'importe où avec les meilleurs outils de conception disponibles. En utilisant cet incroyable assemblage de SquareRobot, nous présenterons des améliorations révolutionnaires de vos outils favoris. Nous commençons avec SolidWorks Desktop dans la première moitié de la présentation et nous démontrerons la plateforme 3D expérience dans la seconde partie. Lorsqu'on combine SolidWorks et la 3D expérience, cela vous donne la 3D expérience Works. Les cinq piliers de notre premier lancement en ligne sont fonctionnalités étendues. Encore une fois, nous avons ajouté d'innombrables améliorations en développant des fonctionnalités qui simplifieront et accéléreront vos flux de travail. Les performances à tous les niveaux. Et à la demande générale, nous nous concentrons davantage sur les performances, la fiabilité et l'optimisation des flux de travail existants pour qu'ils fonctionnent exactement comme vous l'avez toujours prévu. Dans la seconde moitié, nous allons passer à la plateforme 3D expérience, mais pas loin de SolidWorks Desktop. En fait, dans notre première démonstration, nous montrerons comment vous pouvez connecter votre SolidWorks que vous aimez à la plateforme 3D expérience pour un niveau de gestion de données et de collaboration jamais atteint. En parlant de niveaux jamais atteints, nous prévoyons de vous épater lorsque nous révélerons l'immense quantité d'informations pouvant être analysées lorsque vous associez la simulation OutLab. Et enfin, pour un niveau ultime de commodité et de flexibilité, nous illustrerons un projet complet du début à la fin, le tout réalisé sur n'importe quel appareil via nos applications de conception basées sur un navigateur. Je sais ce que vous pensez. Je suis un client SolidWorks et je suis venu ici pour voir SolidWorks. Bien que nous parlions de la plateforme 3D expérience depuis quelques années maintenant, cette année est très différente. Nous sommes en train de brouiller complètement la ligne qui séparait autrefois nos solutions phares de nos solutions cloud. La plateforme est prête car elle ne se limite plus à répondre aux besoins des entreprises les plus progressistes. Elle peut désormais profiter à tous, y compris nos utilisateurs SolidWorks de longue date. Avec une interopérabilité plus grande que jamais, vous verrez SolidWorks Desktop enregistrer des fichiers directement dans le cloud, dans une interface Windows unique, facile à utiliser. Mais juste avant de commencer, voici l'horaire de la journée. Tel que promis, nous commençons avec SolidWorks en avant-midi et continuons la présentation en après-midi avec les outils innovants de la 3D expérience. Je passe donc la parole à mon collègue Alain pour vous parler de l'interface utilisateur. Merci Jonathan. Toute une programmation pour vous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on va aller voir au premier chapitre l'expérience utilisateur. Comme vous le savez, l'utilisateur est toujours une source de nouveauté à l'intérieur de SolidWorks. Donc, on va regarder de quelle manière je vais pouvoir compléter ici mon composant. Alors, je dois utiliser une esquisse. Par contre, je n'arrive pas à bien identifier l'esquisse puisqu'elle est de la même couleur que mon composant. Pour pallier à ça dans le passé, je pouvais simplement avec mes options choisir de quelle manière je modifiais la couleur des esquisses. Bien maintenant, je vais dérouler le menu un peu pour aller identifier le type d'esquisse que je veux modifier. Par exemple, ici, pour moi, l'esquisse inactive. On édite, on choisit un beau verre. On complète, on l'applique et le résultat est clair et net. Je peux maintenant bien l'identifier dans ma pièce. Comme vous le savez, on n'a jamais trop d'espace dans SolidWorks. Donc, maintenant, un clic, je réduis la barre de commande de mes outils. On continue avec les nouveautés. On va aller voir au niveau de la personnalisation maintenant. La barre de menu rapide des outils en haut peut maintenant être fixée dans le Command Manager, ce qui réduira la pollution par les icônes à l'écran. Donc, bonne nouvelle. Également, remarquez qu'on a une nouvelle barre de recherche maintenant dans la personnalisation, ce qui nous aidera grandement à simplifier la façon dont on personnalise notre SolidWorks. Donc, un outil de plus dans mon raccourci S. On va aller dans les commandes puisque j'ai besoin de personnaliser aussi dans mon interface. Donc, la fonction annulée, je veux l'avoir à l'écran, je la prends, je la positionne, c'est fait. Mais je vais aussi inclure la nouveauté Rétablir qu'on va voir comment utiliser. Donc, je la positionne à côté dans mon interface également. Maintenant, je vais être prêt à compléter ma pièce. Donc, avec mon menu S, on va aller choisir l'enlèvement de matière, notre esquisse facilement identifiable. Remarquez que ma souris, elle ne bouge pratiquement pas à l'écran et je vais pouvoir terminer ma pièce. Il ne me restera qu'à venir choisir mon arrêt, accepter le tout, ma répétition est complétée. Si ce n'était pas ce que je désirais faire, la fonction annulée que je viens de mettre à l'écran va pouvoir être utilisée. Mais la fonction Rétablir, par contre, me permettra de revenir aux modifications que j'avais faites puisque c'est bien ce que je désirais faire. Alors, comme vous le voyez, à l'intérieur de SolidWorks maintenant, l'utilisation simplifiée de la barre d'outils, l'amélioration de l'espace de travail grâce à la réduction du gestionnaire de commandes fera en sorte que vous travaillerez mieux et plus efficacement. La nouvelle case de recherche vous aide à personnaliser vos choses. L'option de couleur maintenant dans les esquisses vous aidera à mieux voir ce que vous faites et la fonctionnalité Rétablir vous permettra de revenir si jamais vous avez fait une annulation par erreur. Pour la prochaine nouveauté, je vais repasser la parole à Jonathan. Il va vous montrer de quoi il en retour. Je vous remercie et à tantôt. Merci Yannick. C'est vraiment efficace de pouvoir masquer le gestionnaire de commandes avec SolidWorks 2021. On n'a jamais trop de place pour la modélisation 3D. Maintenant, parlons de tôlerie et du format 3MF. Nous avons longtemps été en mesure de pouvoir créer des plis sur arrêt sur des arrêts de courbe, mais nous étions limités à des arrêts de courbe provenant de faces planantes. Désormais, dans SolidWorks 2021, les fonctions de tôle-pli sur arrêt peuvent être créées sur des arrêts de courbe provenant de faces non planes, tels que le pliage de ce support. L'aperçu montre comment ce pli d'arrêt sera créé tout autour de la pièce. Les mêmes options qu'un pli standard sont disponibles, comme la longueur, l'angle, la méthode de cotation et la position de la bride. Ce renfort fournira plus de rigidité à ce support. Et bien sûr, cette pièce peut être mise à plat et exportée vers un DXF pour la fabrication. Pour ce boîtier, un rebord est idéal pour l'intégrité structurelle, mais est également utile pour la protection. Le pli sur arrêt doit protéger les composants de cette unité de commande. Nous pouvons donc changer la direction de la tôle ainsi que l'angle d'enroulement autour des composants internes pour les garder en sécurité. Cette nouvelle fonction étant les capacités de SOLIDWORKS 2021 pour de nombreuses applications, telles que l'ajout de nerveux et de renforts. Maintenant, ce dispositif d'éclairage contient des pièces de différentes couleurs, textures et transparence et doit être imprimé en 3D. Dans SOLIDWORKS 2021, la prise en charge de l'exportation de fichiers 3MF est encore meilleure. Désormais, la couleur, la texture et la transparence sont prises en charge lors de l'exportation. Ces informations sont stockées dans le fichier 3MF à utiliser pour la fabrication ou la visualisation. Et bien sûr, l'importation de fichiers 3MF dans SOLIDWORKS prend également en charge ses améliorations, même lorsqu'importées en tant que corps graphique. La fabrication additive continue de gagner en capacité et en popularité, et SOLIDWORKS continue d'adopter ces technologies. Les pièces sont la base de la création des assemblages et de vos dessins. Avec de nouveaux bords incurvés, la prise en charge étendue et améliorée des formats 3MF, SOLIDWORKS continue d'améliorer ses capacités déjà puissantes. Et ce n'est pas tout. Il y aura d'autres améliorations dans la deuxième partie, avec les constructions CD et les systèmes de structure. Je redonne la parole à Alain qui va vous parler des performances améliorées avec SOLIDWORKS 2021. Merci Jonathan. Il est vraiment intéressant de constater comment l'évolution des outils avec le TAN nous amène à travailler de façon toujours plus efficace. Voyons maintenant comment SOLIDWORKS 2021 nous permet d'en faire encore plus. Vous exigez les outils les plus performants pour pouvoir travailler le plus efficacement possible. Avec SOLIDWORKS 2021, on vous propose plusieurs nouvelles améliorations pour accéder plus rapidement à vos données et travailler ainsi plus efficacement. Les temps d'ouverture des assemblages en mode résolu et allégé ont été améliorés dans SOLIDWORKS 2021. Par exemple, cet assemblage de 2259 composants s'ouvre à à peine 21 secondes, ce qui vous permet d'entrer dans votre conception plus rapidement que jamais. Plus l'assemblage est grand, plus vous verrez des gains importants en les ouvrant en mode allégé. Pour améliorer l'utilisation des composants allégés, il existe désormais une approche simplifiée pour accéder à leurs informations d'assemblage et de fonction. Le simple fait de développer un composant à partir de l'arborescence du gestionnaire de fonctionnalités chargera désormais ses composants de manière dynamique à la demande, vous donnant ainsi accès au sous-assemblage ou à la pièce entièrement résolue. Cela évite le chargement inutile d'assemblage volumineux, mais vous permet d'accéder rapidement aux composants sur lesquels vous travaillez et de les résoudre selon vos besoins. Également, l'utilisation des configurations dans SOLIDWORKS 2021 sont désormais plus rapides. Basculer entre des configurations existantes et la création de nouvelles configurations sont désormais beaucoup plus rapides. De plus, l'outil d'évaluation des performances de SOLIDWORKS a toujours été une ressource inestimable pour donner un aperçu des zones de conception pouvant entraîner une dégradation des performances. La nouveauté de SOLIDWORKS 2021 est l'analyse et la création de rapports de références circulaires. Dans ce cas, deux trous sur deux pièces distinctes se sont référés l'un à l'autre. Vous pouvez utiliser ces informations pour réanalyser la conception et déterminer comment ils seraient faits. Références les uns les autres pour résoudre ces problèmes. Dans ce scénario, l'un des composants répertoriés dans le rapport contient une fonction d'assistant de perçage où son esquisse utilise des points centraux. Que référence les arrêtent d'un trou dans la pièce adjacente pour les localiser concentriquement? Il s'agit d'une pratique de conception descendante courante pour garantir que les trous restent toujours bien alignés les uns par rapport aux autres. Cependant, en examinant la fonction du deuxième composant, également un assistant de perçage, il semble que les points centraux dans cette esquisse font également référence aux arrêtes des trous précédemment interrogés. Cela crée une situation dans laquelle les deux entités tentent de définir leur emplacement ou une référence circulaire. Pour corriger ce scénario, la meilleure solution est donc de supprimer les références externes et de redéfinir l'emplacement des centres de perçage dans l'une des esquisses. Dans ce cas, de redimensionner à la partie dans laquelle ils résident. Une fois les modifications apportées, une reconstruction rapide supprimera tout avertissement dans votre assemblage. Enfin, vous pourrez utiliser le Silhouette des Features qui a été introduit dans SolidWorks 2019 sur un assemblage pour en créer une représentation simplifiée ou pour protéger les informations propres à votre modèle. Silhouette des Features fournit un flux de travail intuitif étape par étape pour définir cette version simplifiée à l'aide de divers outils de simplification de la géométrie. Lorsque vous sélectionnez les composants, les corps ou les sous-assemblages que vous souhaitez simplifier, vous avez toujours une vue côte à côte pour montrer à quoi ressemblera votre représentation finale. Cela garantit que vous pouvez capturer la quantité correcte de détails. Les méthodes que vous pouvez utiliser pour simplifier votre géométrie vont de quelque chose d'aussi simple qu'une boîte englobante ou une représentation cylindrique des composants. Je vais faire quelque chose d'un petit peu plus complexe comme les polygones ou les méthodes d'ajustement serrées qui ajoutent un peu plus de détails aux résultats finaux. Comme par exemple, sélectionnez les couvercles ici pour les joindre en forme sur mon modèle. Il est peut-être essentiel d'afficher certains des composants de votre sous-assemblage dans un niveau de conception supérieur. Même dans une représentation simplifiée, pour ces instances, vous pouvez choisir la méthode de copie de la géométrie pour capturer tous les détails de ces composants, corps ou assemblage. La nouveauté de Silhouette des Features dans SolidWorks 2021 est la possibilité d'enregistrer cette représentation simplifiée en tant que configuration dans le même assemblage à partir duquel elle a été créée. Cela élimine le besoin de gérer un fichier séparé contenant votre modèle simplifié. Vous pouvez toujours utiliser ces autres méthodes lorsque vous utilisez Silhouette des Features pour supprimer des informations propriétaires d'une conception à partager en dehors de votre organisme. Cependant, lorsque vous utilisez des modèles désactivés dans des assemblages de niveau supérieur, il suffit désormais de cliquer avec le bouton droit sur le composant et de choisir d'utiliser la version des Features. Des assemblages supprimés en tant que configuration permettent à la fois de simplifier visuellement les assemblages complexes et d'augmenter les performances dans les cas où tous les détails des composants individuels ne sont pas nécessaires. Avec ces nouvelles fonctionnalités orientées performances de SolidWorks 2021, vous seriez en mesure de travailler plus rapidement et plus efficacement avec des conceptions plus grandes et plus complexes. Également dans le chapitre des performances, il ne faut pas oublier les mises en plan. Allons y jeter un coup d'œil. Lorsque vous travaillez avec de grands dessins d'assemblage, la manipulation des vues est vitale pour une bonne expérience utilisateur. Et au fil des ans, SolidWorks a travaillé d'arrache-pied pour optimiser les manipulations de vues à l'écran. Le mode de détail a été ainsi introduit dans SolidWorks 2020 pour permettre aux utilisateurs d'ouvrir des dessins massifs en quelques secondes. La même chose au niveau des grands assemblages, l'option Performance graphique améliorée a été implémentée pour tirer parti des cartes graphiques haut de gamme en déplaçant la charge graphique sur la carte. Pour SolidWorks 2021, l'option Performance graphique améliorée a été étendue à l'environnement de dessin. À gauche, nous avons SolidWorks 2020 et à droite, 2021. Dans cette comparaison côte à côte, le même dessin de 5 feuilles est ouvert. Commençons par effectuer un panoramique du dessin dans la fenêtre de documents. Notez que SolidWorks 2020 sur la gauche fait du bon travail, mais vous pouvez voir qu'il y avait une latence. Alors que dans le panoramique de SolidWorks 2021, à droite est considérablement plus rapide et suit le rythme de la souris. Offrant une bien meilleure expérience, le zoom avant et arrière est tout aussi spectaculaire et le panoramique tout en zoomant est ultra rapide. À titre de comparaison, nous répéterons les mêmes étapes dans SolidWorks 2020. Encore une fois, notez la latence, ce qui peut parfois être déroutant car vous pouvez dépasser le grossissement de votre zoom en raison du retard. Le panoramique est meilleur avec un zoom avant, mais pas aussi rapide et précis qu'avec SolidWorks 2021. Également, la barre de défilement montre un gain de performance graphique vraiment amélioré dans SolidWorks 2021. La deuxième feuille de ce dessin contient encore plus de vues de cet assemblage de 2400 pièces. Et la différence de performance est encore plus prononcée. Comme vous pouvez le remarquer, encore une fois, le genre de latence et étirements entre la souris et la vue lorsqu'on manipule justement notre mise en place. Toujours dans le but d'améliorer votre expérience, ces détails ont été améliorés avec SolidWorks 2021. Pendant des années, l'équipe de développement SolidWorks a travaillé avec diligence pour écrire du code et s'associer avec des fournisseurs de matériel pour continuer à élever la barre de performance. Avec l'option performance graphique améliorée associée aux cartes graphiques OpenGL 4.5 moderne, SolidWorks 2021 est sûrement une validation du travail acharné apporté aux améliorations. Passons au prochain chapitre. Alors, Jonathan, qu'est-ce qu'il y a pour nous? Wow! Encore une tonne d'amélioration au niveau des performances, autant dans les assemblages que dans les mises en plan. Maintenant, voyons comment SolidWorks MBD peut diminuer le temps perdu à créer des mises en plan souvent complexes et pas nécessaires. SolidWorks MBD est une alternative intégrée à la création de mises en plan qui vous aide à définir, organiser et publier des informations de fabrication à l'aide de PMI. Les vues 3D offrent un moyen simple d'organiser des informations pour les opérations de fabrication, de capturer l'orientation du modèle et d'afficher les données PMI pertinentes. Les cibles de référence sont utiles pour définir des points ou des zones de contact afin d'établir une référence, par exemple, pour simuler une pièce ou un dispositif de serrage. Avec SolidWorks MBD 2021, les cibles de référence sont maintenant disponibles. Les dimensions de localisation peuvent définir avec précision l'emplacement de la cible de référence. Définissons une cible de référence à l'extrémité de cette pièce de tourée. La première sélection établit le référentiel, dans ce cas, le datum A. La cible de référence peut être définie comme un point, un cercle ou un rectangle. Pour celui-ci, nous ferons une cible de référence circulaire d'un quart de pouce. Les dimensions de localisation peuvent être appliquées pour définir la position. Et pour cette pièce, nous le ferons à un pouce de l'extrémité éloignée. Et pour la référence B, nous la mettons à 1.75 pouces. La cible de référence est maintenant entièrement définie. Les mises à plat dans les vues 3D étaient disponibles dans le passé, y compris dans les tables de pliage et les notes de pliage. Avec SolidWorks NBD 2021, les informations de la table de pliage peuvent être publiées dans le PDF 3D. Il suffit de sélectionner les vues à exporter dans le PDF. Les propriétés personnalisées sont remplies de façon automatique. On peut choisir les colonnes de la table de zone de pliage à importer. Et finalement, on peut même attacher un fichier STEP 242 et même un DXF de mise en plan pour le dépliage de la tôlerie. Maintenant, avec le PDF, c'est un excellent moyen de communiquer avec précision votre conception à votre atelier ou votre fournisseur. Tout ce dont vous avez besoin est d'Acrobat Reader et toutes les vues 3D sont présentées dans un format facile à lire et à parcourir. Avec la nouvelle prise en charge de la cible de référence de SolidWorks NBD et les tables de pliage dans les PDF 3D, il est plus facile que jamais d'adopter la définition basée sur le modèle NBD pour éliminer la création des dessins fastidieux et réduire les erreurs de fabrication. Alors Alain, qu'est-ce qui vient de nouveau avec Hydrawings? Eh bien, Jonathan, avec Hydrawing 2021, on notera de belles améliorations. Donc, sans plus tarder, on va aller jeter un coup d'œil. Oui, les graphismes sont superbes, les temps d'ouverture sont excellents, mais maintenant, la visionneuse par excellence a de nouveaux outils pour nous aider à mieux comprendre le modèle. Vous pouvez désormais afficher les propriétés spécifiques à la personnalisation et à la configuration et c'est directement dans la visionneuse Hydrawing. Des commandes comme mesurage ont également été considérablement améliorées. La recherche de la distance centre en centre de deux objets a toujours été disponible, mais maintenant avec Hydrawing 2021, vous pouvez choisir d'afficher les distances minimales ou maximales selon votre besoin. De plus, vous pouvez également mesurer la distance normale entre les faces planes et cylindriques maintenant. De cette manière, le modèle pourra vous en dire encore plus. Pour partager vos conceptions 3D sans avoir à installer la visionneuse gratuite Hydrawing, rien n'est plus facile. Il suffit de les enregistrer au format web HTML. De cette manière, tout navigateur web moderne ouvre ses fichiers de manière native et ça permet au destinataire de faire des panoramiques, pivoter, zoomer ainsi que d'afficher les configurations, les états éclatés, des vues en couple et plus encore. Le format HTML web e-drawing prend désormais en charge également la mesure et ce, directement dans le navigateur web. Une autre nouveauté pour 2021, c'est la possibilité de déplacer des corps, ce qui facilite l'interrogation de grands projets sans avoir à creuser dans un arbre d'assemblage. Donc, rapidement, l'affichage des propriétés personnalisées de SolidWorks dans notre e-drawing maintenant, l'amélioration de l'outil mesure pour être capable d'en faire plus et la possibilité de prendre des mesures et de déplacer les composants, mais maintenant dans un format web HTML. Donc, sans plus tarder, je vous laisse passer au prochain chapitre avec Ping. Merci Alain. Il est bon de savoir qu'aujourd'hui, avec une solution comme e-drawings, nous en avons tellement plus, y compris des options pour publier des documents sur Internet ainsi que quelques améliorations à ces publications. J'ai une petite surprise pour vous. Un nouveau visualisateur va arriver pour la version 2021, mais nous allons le regarder pour plus tard. Il est maintenant temps de voir les nouveautés de Flow Simulation 2021. Il y en a beaucoup. Elles vont surtout vous aider à être plus productifs dans la création de vos analyses et dans l'interprétation des résultats. Alors, allons-y maintenant sans plus tarder. Nous savons déjà qu'il est possible d'utiliser la fonction de région rotative pour prendre en compte un mouvement de rotation d'un fluide dû à des composants qui tournent. Nous avons également introduit l'écoulement de surface libre dans une version précédente pour analyser un mélange de fluides immiscibles. Dans Flow Simulation 2021, il est désormais possible de combiner ces deux fonctionnalités dans la même analyse, ce qui est requis ici. Jetons d'abord un coup d'œil aux résultats et voyons d'autres nouvelles fonctionnalités. Ceci est ce que nous voulons résoudre, un problème impliquant deux fluides séparés en interaction. Nous avons défini des objectifs pour suivre les résultats du couple et de la puissance dans ce projet. Nous pouvons alors obtenir ces résultats en fonction du temps, comme nous le savions déjà. Dans Flow Simulation 2021, de nouvelles colonnes sont placées les unes à côté des autres pour fournir des informations sur la valeur maximale et quand exactement cela se produit. Vous aimeriez copier des tracés pour les réutiliser dans d'autres projets? Ce transfert est maintenant beaucoup plus facile et plus rapide dans la version 2021. Après avoir affiché des tracés, créez un modèle de scène qui pourra stocker ces tracés. Maintenant, dans un autre projet, nous voyons que nous n'avons aucun tracé de disponible. En utilisant la fonction Créer des tracés depuis la scène, il est possible d'amener tous les tracés créés à partir de cette scène vers ce projet ou même dans plusieurs projets. Oui, cela fonctionne également dans un projet à partir d'un modèle différent. Jetons maintenant un coup d'œil à ce boîtier électronique où nous avons créé une analyse de transfert de chaleur pour étudier la température sur les composants. En fait, nous avons un problème similaire à un dissipateur thermique. Nous voulons nous assurer que la température maximale autorisée ne soit pas dépassée. Nous avons introduit le tracé de flux dans une version précédente, ce qui est très utile pour déterminer d'où provient la chaleur pour chaque composant et où elle s'en va. Une nouvelle option est disponible pour regrouper les éléments participes. Cela permet de vérifier plus facilement le bilan énergétique et de s'assurer que l'étude a pleinement convergé. Lors de la création d'un tracé avec l'option de rognage de région pour mieux lire les résultats localement, les valeurs MIN et MAX peuvent être liées aux valeurs de la région rognée lors de l'utilisation de l'option réinitialisation aux MIN ou au MAX global. Vous n'aurez donc plus besoin d'ajuster ces nombres manuellement. Pour les objectifs, il est maintenant possible de calculer le minimum, le maximum et la moyenne à partir d'une sélection d'objectifs. Dans cet exemple, vous serez en mesure de connaître rapidement la température maximale de toutes les batteries et du PCB. Vous vous souvenez-vous des paramètres de visualisation personnalisée? Il est désormais possible de les utiliser dans d'autres paramètres de visualisation personnalisée maintenant en 2021. Oui, dans cette formule, pour calculer la température du point de rosée, nous nous référons à un autre paramètre de visualisation personnalisée en l'insérant dans l'équation tout simplement. Il est maintenant beaucoup plus facile et rapide que jamais de créer vos analyses d'écoulement des fluides avec Flow Simulation 2021 pour valider vos conceptions. Nous pouvons également les rendre encore plus réalistes grâce aux améliorations supplémentaires apportées aux caractéristiques physiques. En parlant d'écoulement, passons au sujet suivant où je vais vous montrer à quel point il est facile d'obtenir l'écoulement d'un plastique à l'intérieur du moule avec une analyse d'injection plastique grâce à SolidWorks Plastic. Nous venons juste de voir comment les nouveautés et les améliorations de Flow Simulation 2021 peuvent vous aider à passer à travers une analyse d'écoulement des fluides plus rapidement et plus facilement. De plus, avec la combinaison de régions rotatives et de l'écoulement de surface libre, nous pouvons résoudre des problèmes plus réalistes. Il est maintenant temps de nous aventurer dans SolidWorks Plastics. Cette année, l'interface a été améliorée de nouveau pour la rendre encore plus conviviale. Mais nous en avons encore plus. Regardons maintenant les nouveautés de SolidWorks Plastics 2021. Nous avons maintenant un nouveau processus d'injection, soit le surmoulage multimatériaux. C'est parfait pour des pièces comme celle-ci qui nécessiteront une pièce de recouvrement souple moulée sur le plastique rigide. Avec la version 2021, il est désormais possible de définir l'ensemble de l'analyse avant de créer le maillage. Commençons par la sélection des matériaux pour chaque processus d'injection. Plus de 300 nouveaux matériaux de fabricants mondiaux ont été ajoutés à notre bibliothèque de matériaux dans SolidWorks Plastics 2021. Pour la première injection, l'un des nouveaux matériaux ABS de BASF sera utilisé pour le corps principal. Pour le deuxième processus d'injection, nous utiliserons un autre nouveau matériau, un thermoplastique, pour la pièce de recouvrement sélectionnée dans la liste des matériaux récemment utilisés. Une fois que le matériau a été appliqué pour chaque processus d'injection, il suffit de les affecter à leur domaine associé, ABS au corps de la pièce et TPE à la géométrie de surmoulage. SolidWorks Plastics facilite également la définition d'autres éléments critiques dans votre analyse. Par exemple, vous pouvez définir des canaux de refroidissement sans avoir besoin de modéliser physiquement le moule. SolidWorks Plastics 2021 améliore considérablement vos résultats de simulation en créant des puits à lame et puits à tube plus réalistes dans ces canaux de refroidissement virtuels. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont les spécifications de chaque type qui incluent des paramètres tels que le diamètre extérieur, la hauteur et l'épaisseur de la lame dans le canal du puits à lame. Et aussi, vous avez besoin du diamètre intérieur dans le canal du puits à tube. Vous pouvez définir un système de canal et un moule virtuel, tout comme les canaux de refroidissement. Cela vous permet d'analyser et d'examiner plusieurs scénarios pour votre processus d'injection avant d'investir du temps et de l'énergie dans la conception de la modélisation des composants complexes du moule lui-même. Tout comme la géométrie de la pièce, tous les autres domaines peuvent maintenant avoir leurs matériaux appliqués avant la phase de maillage, ce qui vous permet de définir complètement les composants dans votre analyse d'injection plastique. Les conditions limites, tels que les points d'injection, peuvent également être définies directement sur le modèle 3D sans qu'il soit nécessaire de mailler une géométrie. En référençant la géométrie elle-même au lieu du maillage, cela permet de gagner du temps dans la configuration de différents scénarios de conception, ainsi que de se mettre à jour automatiquement lorsque le modèle 3D lui-même change. D'autres conditions limites, tels que la direction de la force de serrage, peuvent être définies. En fait, toutes les conditions limites de l'analyse peuvent être définies géométriquement de cette façon. Cela inclut d'autres éléments de conception tels que les entrées du canal de refroidissement. Nous arriverons maintenant au moment de créer le maillage, une fois l'analyse définie, car c'est généralement une phase qui précède les calculs. En fait, le procédé de surmoulage multimatériaux que nous avons utilisé précédemment nécessite un maillage volumique pour l'analyse. Toute l'analyse d'injection plastique a été définie géométriquement et virtuellement. Cela rend le fichier du surdisque plus petit portable et plus adaptable aux modifications. Finalement, lorsque vous maillez le modèle en préparation de la simulation finale, vous verrez immédiatement les avantages de ces puits à lame et tubes améliorés définis précédemment. Ils sont maintenant entièrement maillés et modélisés de manière appropriée, ce qui vous donne des résultats de simulation de refroidissement plus précis sans avoir à modéliser complètement les canaux de refroidissement et les composants physiques qui composent ces inserts spéciaux. Une fois les calculs terminés, nous voyons les résultats pour les 4 phases essentielles du moulage par injection plastique disponibles dans SolarX Plastics, soit les phases de remplissage, de compactage, de refroidissement et de déformation. Bien sûr, ces résultats incluent le nouveau processus d'injection de surmoulage multimatériaux pour plus de précision, vous donnant confiance dans votre processus de moulage par injection avant même de commencer à concevoir ou à investir du temps et de l'argent dans le moule lui-même. Pour les résultats de la déformation, nous avons le déplacement de contraintes totales, le profil de retensure ou de la dépression en surface, en d'autres termes et bien d'autres résultats à montrer. Avec SolarX Plastics 2021, nous avons amené les analyses de moulage par injection plastique à un autre niveau. Il est maintenant plus facile que jamais de créer vos analyses pour vous aider dans la validation de la conception à la fabrication. Mais cela ne s'arrête pas là pour nos solutions liées à la fabrication. Je vais maintenant passer la parole à Alain pour le prochain chapitre sur SolidWorks CAM. Merci Ping. Nous passerons donc maintenant aux nouveautés de SolidWorks CAM 2021. À mesure que la production évolue, vous devez vous aussi vous développer de manière fluide pour passer de la conception à la fabrication. Ce support de montage de capteurs est une opportunité parfaite pour mettre SolidWorks CAM au travail. Comme vous le voyez, une boîte englobante de stock par défaut s'adapte parfaitement à la pièce finie. Nouveau dans SolidWorks CAM 2021, le cadre de sélection prédéfinie vous permet d'afficher le brut rectangulaire standard. Par exemple, ici, un morceau de 6 pouces par 6 pouces par 3 huitièmes de pouce d'épaisseur. Ainsi, je vais pouvoir sélectionner le matériau, ajouter la description de mon brut. Je peux enregistrer, mettre à jour, partager les tailles de référence via la base de données technologiques. Je peux même classer en fonction du matériau. Avec la reconnaissance automatique des fonctionnalités, vous pouvez générer une stratégie initiale en moins d'une minute. Cette première simulation, pour moi, semble bonne. Notre trajectoire d'outils fait le travail. Par contre, j'aimerais vérifier une opération particulière, ici, celle de perçage. Nouveau avec SolidWorks CAM 2021, vous pourrez définir les paramètres de débourrage en fonction du paramètre de l'outil ou de la longueur de la flûte. Un meilleur contrôle des opérations point à point, comme le perçage, me permet de capturer de manière fiable les meilleures pratiques. Bien sûr, dans la base de données technologiques, on peut stocker comme vous voulez le faire dans l'atelier. Donc, par défaut, ces applications feront en sorte qu'elles seront utilisées dans la prochaine pièce. En fin de compte, il y a une réserve de bord de 8 pouces de large. Bien, je vais apporter des modifications pour enregistrer ce nouveau stock. Et le prédéfinir dans la base de données rapidement. Donc, en 2021, une nouvelle invite de reconstruction est présentée lorsque le stock est modifié. Dans cette nouvelle fenêtre, tout de ma fonction de système de coordonnées à l'opération de filetage nécessaire à la reconstruction, ici, vous verrez passer automatiquement. Et vous êtes plus conscient de ce qui est mis à jour exactement dans votre programme. En parlant de mis à jour, que diriez-vous de changer de matériau par un qui est rond à la place? Eh bien, c'est une nouveauté de SELADORS CAM 2021. Le stock cylindrique est généré automatiquement. CAM s'adapte à un diamètre et une épaisseur minimum. Et avec quelques changements, je peux voir à quoi ressemble ce programme avec de l'aluminium rond de 8 pouces, refaire ma trajectoire, vérifier la simulation, voir si tout est bien. Ça me semble correct. Maintenant, peut-être que j'aimerais pouvoir partager mes posts. Eh bien, maintenant, en 2021, ce sera facile de partager nos posts entre programmeurs. Personne n'a besoin de chercher où il est dans la base de données. Un nouveau paramètre offre la possibilité de spécifier un dossier de publication par défaut. C'est assez pratique pour vous tenir au courant lorsque les emplacements des dossiers changent. De plus, SELADORS CAM 2021 donne à votre atelier de fabrication plus d'automatisation avec des options de stock étendues, les opérations de perçage améliorées, un contrôle sur l'endroit où vous gérez les posts, Explorer et découvrez les fonctionnalités de la FAO peut alimenter vos fraisages et tournages quotidiens. En récapitulant, la définition d'un brut cylindrique pour les pièces de fraisage est maintenant disponible, la mise à jour lorsque les paramètres de brut changent et la liste de ce qui est mis à jour à l'intérieur de cette nouvelle fenêtre, la définition des quantités de débourrage pour les opérations point à point et davantage d'options pour vos bruts. La modification du chemin du post-processeur, naturellement, c'est un grand gain dans SELADORS CAM 2021. Je vous remercie et je passe le prochain topo à Ping. Merci Alain. C'est vraiment spécial que SELADORS CAM, intelligent comme il est, peut l'être encore plus en continuant de s'enrichir des préférences de l'utilisateur dans sa base de données. Avec tous ses ajouts cette année, la solution ne fait que continuer de s'améliorer. C'est maintenant le moment de vous électrifier avec nos nouvelles fonctionnalités et améliorations dans SELADWORKS ELECTRICAL et SELADWORKS ROUTING ÉLECTRIQUE également. J'ai mentionné plus tôt que j'avais une petite surprise pour vous. Alors voilà, nouveau en 2021, nous pouvons visualiser un projet électrique en utilisant le visualisateur SOLIDWORKS ELECTRICAL VIEWER, tout comme avec eDrawings que vous connaissez déjà. Vous pourrez visualiser différentes mises en plan électriques, telles que des diagrammes, des schémas et bien d'autres, que vous soyez utilisateur SOLIDWORKS ELECTRICAL ou pas. Il est également possible d'obtenir des nomenclatures et de les exporter. Les mises en plan peuvent aussi être exportées en d'autres formats. Vous pouvez maintenant ajouter un visualisateur de plus à votre liste de solutions. Revenons maintenant à la schématique. Nouveau dans SOLIDWORKS ELECTRICAL 2021, nous avons amélioré les propriétés des câbles en incluant le nouveau champ « séparer l'assemblage du routage 3D » pour ajouter plus de flexibilité au concepteur. Le même paramètre peut également être contrôlé dans la commande SOLIDWORKS « Router les câbles » pour offrir une flexibilité maximale aux utilisateurs quant à la manière et à l'endroit où ils souhaitent initier ce nouveau paramètre. Nous savons que c'est une pratique courante d'avoir plusieurs câbles à partir d'un seul connecteur, puis de faire passer chacun des câbles à différentes parties du système électrique. Cette nouvelle option nous a permis d'acheminer ces deux câbles à la fois et sous forme d'assemblage séparé. Si tout ce que nous concevons est uniquement de forme carrée ou rectangulaire, nous n'aurons jamais besoin d'utiliser des splines. Dans le monde électrique, le chemin de routage électrique et du harnais peut prendre de nombreuses formes, y compris des lignes, y compris des lignes et des splines. Dans SOLIDWORKS Electrical 2021, nous avons amélioré la fonctionnalité « Router les harnais » pour désormais prendre en charge l'utilisation de splines pour créer des chemins de routage. Nous avons créé un chemin de routage utilisant à la fois des splines et des lignes pour que le harnais qui relie le transducteur pense sous les câbles déjà acheminés et le long du mur. Pour réduire le gaspillage de matériaux en coupant trois conducteurs plus courts que le fil le plus long, nous pouvons ajouter un prolongateur afin que tous les connecteurs soient coupés à la même longueur. La prise en charge des splines ainsi que les lignes et des arcs lors de la création de chemins de routage améliorent considérablement la polyvalence de routage des harnais électriques et dans les produits géométriquement complexes. Dans SOLIDWORKS Electrical 2021, nous avons amélioré la fonctionnalité « Routage édition » via l'attache. Nous voulons que ce boîtier soit ordonné et sécurisé, ce qui n'est pas le cas pour les fils rouges et verts. Pour terminer ce travail, allons voir la fonction « Routage édition » via l'attache. Nous pouvons sélectionner l'axe de l'attache et les fils que nous voulons acheminer à travers cette attache. Dans la nouvelle section « Organiser les routages du gestionnaire de propriété », vous pouvez organiser manuellement les fils avec les options « Décaler manuellement les routages », « Fusionner les routages » ou « Organiser automatiquement les routages ». Nous allons répéter le processus pour l'autre extrémité afin de sécuriser les deux fils à travers cette attache. C'est aussi simple que ça. Également nouveau dans SolidWorks Electrical 2021, vous pouvez associer un symbole de borne spécifique utilisé dans une mise en plan de borne à une référence constructeur ou à un symbole de borne utilisé dans un schéma. Cela vous permet de définir les bornes de fils à utiliser dans un bornier spécifique pour un meilleur contrôle et une conception plus précise. Voilà, SolidWorks Electrical 2021 vous offrira certainement plus de flexibilité à votre conception électrique et permettra également aux autres de visualiser vos mises en plan. Ceci termine la première partie des nouveautés de SolidWorks 2021. Restez à l'écoute, il y en aura plus. Nous avons une deuxième partie sur la conception, la documentation, l'assimilation et la gestion. Et aussi une troisième partie entièrement sur la 3D expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada